et salut salut encore les pros bienvenue dans cette session vidéo consacrée à la série de telwin css donc ici nous allons parler d'un future qui est très important il s'agit de telwin config.js comme nous avons déjà même précédemment parlé mais si nous allons aller un peu plus en profondeur je vais essayer plutôt de vous montrer ce qui se passe en arrière-plan pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe donc pour ça nous on va essayer d'originer ce fichier et pour garder les trucs on va un peu renommer celui-ci et puis y revenir plus tard donc pour ça on réexécute encore la commande ici mais cette fois ci on laisse on peut même stopper un peu notre serveur oui pour ne pas avoir des problèmes parce que comme nous le disons on peut charger la syntaxe donc on va exécuter une commande qui s'appelle npx telwin css init et on met un flag ici qui s'appelle full donc vous allez initialiser le projet telwin css avec toute la configuration par défaut avec toutes les options par défaut donc ça peut prendre relativement quelques secondes et puis comme vous pouvez bien voir ici le fichier a été généré maintenant celui que nous avons précédemment généré n'avait pas tout ceci donc c'est déjà pour vous montrer ce qui se passe vous pouvez bien voir qu'il ya plein plein de choses ici les couleurs et avec ces couleurs nous avons pratiquement toutes les couleurs que nous connaissons les colombes et l'espace et plumes plumes en fait c'est un gros fichier avec plein de configurations vous pouvez ajouter vos propres configurations dans n'importe quel objet comme les colombes les couleurs les screens et tout vous savez xml smd l'âge vous pouvez ajouter même vos propres façons de le faire mais ce qui est intéressant c'est que ici c'est pas du tout est du tout recommandé de le fait sur ce fichier par défaut parce que vous risquez modifier et puis après vous perdez même vous ne savez plus c'est que vous avez touché c'est très recommandé de créer pour vous votre propre fichier sans les configurations par défaut c'est comme nous l'avons d'abord précédemment fait et que vous ajoutez vos propres extensions et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire si on va pas toucher du fichier c'est du tout je voulais juste déjà vous montrer ce qui se passe donc on va revenir ici et on va renommé ce fichier si comme défaut le fichier par défaut et puis on rentre renommé celui-ci normalement pour que ça reprenne des choses voilà voilà si nous on y revient normalement on peut bien voir que notre fichier est là encore par défaut voyons maintenant comment ajouter nos propres trucs vous partez ici dans externes et lorsque vous êtes dans externes vous allez utiliser un truc comme colors c'est un objet et puis dans cet objet vous pouvez créer vos propres maillerie prime marie ici nous pouvons utiliser nos propres trucs comme peut-être une couleur qu'on peut s'inspirer à partir d'ici pourquoi pas peut-être prendre ceci comme notre couleur de base ou même celui-ci voilà et on appelle ça notre primarie colon donc si on s'en tient à ce qu'on a à faire ici et je crois que ça s'est éteint je suis désolé donc je vais revenir là si tout marche bien je crois que ce serait bien voilà donc nous pouvons maintenant accéder à une classe qui s'appelle primarie parce que précédemment ce n'est pas là donc je vais changer ceci à primarie au lieu de red machin là donc je peux dire bien texte primarie et là vous voyez bien que ça peut détecter la couleur en question et si nous on revient ici on peut bien voir que ça a changé on peut venir au niveau des font size je ne sais pas exactement ok on peut m'aller encore plus loin en ajoutant quelque chose comme une différence vous avez il ya les textes qui sont extrêmement small small base et 23 jusqu'à 9 donc nous on va augmenter quelque chose qui va être même à 10 EAM donc plus grand que 9 C on appelle ça pro donc et pour ça on va prendre notre objet C et on revient ici on met d'abord comment et on ferme on peut ajouter maintenant quelque chose qu'on appelle pro et on dit que pro là c'est égal à 10 EAM et on arrête là bas maintenant ce qui est intéressant c'est que on peut y revenir je veux dire ici on redémarre d'abord notre watcher qui est en train de visualiser ou démonitorer notre changement et là si on revient je crois que rien n'a changé déjà on peut maintenant du texte espace p l o voilà super vous pouvez bien voir que intel est capable de détecter et vous voyez ce que ça donne comme du code donc c'est jusqu'à 160 pixels comme vous voyez là c'est bon ça a été appliqué si on revient là vous pouvez voir que ça donne quelque chose d'assez gras et c'est comme ça que vous pouvez en fait customiser votre tel une css et ajouter ce que vous voulez donc c'était déjà juste pour vous montrer de quoi il s'agit on peut un peu aller un peu plus loin si on appelle secondary pour ajouter quelques couleurs de bipro ici je vais rechercher ces couleurs là sur la palette en question que donc je vais utiliser celui-ci comme en primary en fait et l'autre comme le deuxième et celui-ci comme le troisième donc si je reviens là celui-ci est le premier celui-ci est le second rue et pourquoi pas même en fait on a un second rue qui a deux au fur et à mesure donc on peut appeler à 100 et on a un autre qui a 200 voyez donc je vais reprendre cette couleur de 200 ici avec le bleu je crois que celle ci est bon donc c'est juste pour vous montrer comment ou jusqu'à quel point ça peut être intéressante donc si je redémarre celui-ci et que tout est bon je reviens là dans mes propos je peux redescendre ici en bas et un peu vous montrer comment vous pouvez changer les différents couleurs ici vous voyez donc sinon on veut changer celui-ci pour mettre la seconde rue texte seconde rue vous voyez ça peut bien vous proposer rien ça peut vous proposer et puis on prend aussi celui-ci on met peut-être texte seconde rue 100 et celui-ci on va lui mettre à primary texte c'est là et sinon on revient on a beaucoup de choses qui ont changé voyez voyez donc allez c'était tout pour ce tuto donc j'espère que vous avez appris quelque chose et c'est un peu ça c'est bon